Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir pour qu'on y goûte Des méambres au creux des reins et tout ira bien Le vent l'emportera Tant message à la grande ours, la trajectoire de la course Un instantané de velours, même s'il ne sert à rien Le vent l'emportera Tout disparaîtra Le vent l'emportera Tu n'es pas obligé de m'accompagner, tu sais Ça va, j'aime tout Tu penses finir vers quelle art ? Ça dépend de mon père Alors, à tout à l'heure Je t'appelle, ok ? Ok Bon courage Je t'aime Ouais Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je pense que cet antiscar Ça suffit, non ? L'enjeu, là, c'est changer la vie, les gars Changer la vie Je ne savais pas qu'il était magicien à Mitterrand Oh, magicien, non, peut-être pas Mais mieux que ça, je pense Laisse tomber, patron Sofiane, sa vie, elle va changer Quand sa femme va lui faire la charbat Quand il aime T'es pas encore habillé, toi ? Je bois un café Et après, je me prépare Et donc Elle plâche plus, la petite Aurélie Je vous ai vu arriver tout à l'heure Ça, papa, t'es lourd avec ça Bah quoi ? Tu vas me dire qu'elle te fait pas, peut-être ? Non, mais j'ai pas envie d'en parler contre lui Bien sûr, tu vas changer les choses, Mitterrand On compte sur lui Comme si nous, malheureusement, on ne vautera pas Voilà, ça, c'est le bon esprit Et puis, t'as raison, tu peux compter sur lui Bon, donc tout le monde va voter C'est bon, c'est bon. On a pris du retard, hein ? La faureuse nous a lâchés. C'est cette putain de... Ah, je n'ai pas dit que c'était de ta faute. C'est toujours la faute du contre-maître. Non, pas ici. Ils commencent à me connaître, non ? Si tu veux, je peux leur demander de rester plus. Ils t'aiment bien ? Non, pas question. Là où ils paieraient pas les heures suites, je veux pas qu'ils baissent à l'œil. Ceux qui y croient, c'est beau discours, les chefs. Pas toi ? Moi, je crois au changement. Pas au miracle. Avec Mitterrand ou sans Mitterrand, ma place et ta place sera toujours la même. Surtout ma place. T'en sais rien. Tu crois ? T'en connais beaucoup, toi, des chefs de chantier arabe qui commandent à des ouvriers français. Laisse du temps à la gauche. Ok. Je lui laisse tout son temps à la gauche. En fait, je voulais être remercié pour Céline. Oh, rien. Il bosse bien. Tu vas continuer le chantier, toi, après le bac ? Bah non. J'ai peut-être préparé une grande école, genre l'ENA, un truc comme ça. Bah, évidemment que je vais passer mon mois d'éther mais du ciment. Tu vas faire quoi, toi ? Je sais pas. Bah, je voulais faire une école d'archi, mais... On fait le bac, pour ça. On fait le bac, pour ça. On finit, on arrive. Oui, ça va. ... ... ... C'est parti. C'est un café, chef. Chef. Charles, ça va ? Ça va, laisse-moi un moment. T'es sûr ? Ça va pas bien. Laisse-moi tranquille, je te dis. Fous-moi l'appel. Et c'est parti. Si, je te dis. Je te dis. Et tu dis. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va ? C'est sûr que ça va ? Mais oui, ça va. Parce que s'il y a un problème, dis le moins. C'est à cause des délais ? T'en fais pas, on va finir à temps. Et puis je voulais dire, ce soir, je vais pas rentrer avec toi. Qui va où ? Chez Aurélie. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu en dehors du lycée, j'aimerais rien passer du temps avec elle. T'es d'accord ? D'accord, mais rentre pas tard. D'accord. T'inquiète pas pour le retard, on va mettre les bouchées doux. Même trip s'il le faut. Tout de suite. D'accord. D'accord. – Tu fais quoi ce soir ? – Imprévu. – Tu connais le score Bartok ? – C'est ma dernière. On la partage ? – Oui, merci. – Évidemment, je connais. – Il y a un mec qui m'a parlé d'entrée. – Ah ouais ? Mais il y a quoi comme genre de mec ? – Il y a tout. Franchement, des jeunes, des vieux. Puis t'as des mecs partout. – Il y a des vieux ? – Ouais. Mais c'est gênant. Ah putain. – Attends, je vais appeler mon père. – Non, non, te dérange pas, j'ai la bougie. – Mais tu veux savoir le faire ? – Non, t'inquiète, mon père a la même. – Vas-y, ferme les portières. – Vas-y. – Doucement, doucement. Doucement, il y a un trou. – Putain, mais là, il y a un trou. – Pardon ? – Alors ? – Alors, il s'est enfilé directement, je sais pas comment. – Oh merde. – Ça va ? – Ah ouais, c'est mort, archi mort. – C'est quoi ce bordel, là ? Qu'est-ce que vous avez foutu ? – On voulait juste éviter d'appeler quelqu'un pour la voyager. – Qui a pris le volant ? – Attends, papa, je t'explique. – J'ai demandé qui a pris le volant. – C'est moi. – Toi, tu ramasses tes affaires et tu dégages. – Attends, c'est autant ma faute que la sienne. – Quoi, ta gueule ? T'as compris ? Tu prends ton compte et tu te casses de mon chantier. Je veux plus te voir ici, c'est clair ? – Heureusement que tu vas t'a gauche, toi. Qu'est-ce que ça aurait été, sinon ? – Tu rentres tard, dis donc. – Je suis resté après la fin de chantier pour faire le point. – Et Victor, il est pas avec toi ? – Non. – Il est où, alors ? – Il m'a pas dit, il est parti avant moi. – On m'attend, puis on va pas l'attendre, le dîner est prêt, je réchaufferai quelque chose. – Je me sens pas très bien, je crois que je vais choper un truc sur le chantier. Je vais me coucher direct. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Tu veux me virer, moi aussi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? De quoi il parle ? – Voilà. Numéro d'ordre, 1267. – Brégant, Martine, Jeanne. – À voter. – À voter. – Numéro d'ordre, 1275. – Brégant, Charles. – À voter. – Numéro d'ordre, 1278. – Merci. – Colon de Donan, Manon, Pauline. – À voter. – Tu as vu, il y a du monde ? – Hum. – J'ai regardé dans le sac où on jette les bulletins, il y avait pas mal de Giscard. – Le destin du pays pour 7 ans. – Si on nous reprend pour 7 ans et avec l'autre, je craque. T'en veux ? – Ah non, merci, tout à l'heure. – Une fois encore, nous allons passer ensemble et vivre ensemble une nuit électorale. – Je stresse. – Les Français ont aujourd'hui voté largement, mais un peu moins qu'en 1974. Il ne vous reste plus que quelques instants de patience pour connaître les noms des deux finalistes. Nous avons mis en œuvre un dispositif important pour vous donner, sans ostentation, mais avec le plus de sécurité et d'efficacité, je l'espère, les moyens de comprendre et de juger. – Dans quelques instants, nous allons être en mesure de vous donner les résultats de l'estimation. Je vous rappelle que cette estimation porte sur des résultats réels. – Je sais que je tombe mal. – Oui. Il va y avoir l'annonce des résultats, on a des amis, on discutera demain. – Non, il faut qu'on discute maintenant. J'ai essayé de comprendre, mais je ne comprends pas. C'est quoi ton problème avec mon fils ? Tu peux m'expliquer, il t'a fait quoi ? – Selim s'est gravement manqué. C'est pas la première fois. – Qu'est-ce que tu racontes là ? De quoi tu parles ? – Je veux bien passer sur ces retards, mais là ils ne me laissent plus le choix. Je suis responsable de ce chantier, je ne suis pas formateur. J'ai des délais à tenir. Il y a eu du matériel cassé, ça aurait pu être plus grave. Et t'aurais dit quoi s'il s'était blessé ? – C'est juste une connerie de gamin, personne n'est mort. Célim ne s'est jamais manqué dans le boulot et tu le sais bien. Il n'y a rien à lui reprocher. C'est pas parce qu'il est arrivé deux fois dix minutes en retard. – Tu peux toujours lui trouver toutes les excuses que tu veux. La vérité, c'est que tu n'es pas prêt à entendre que ton fils n'est pas sérieux sur un chantier. Je ne peux pas me permettre ça. – Ah ouais ? Pourquoi il n'y a que Célim qui prend ? Ils étaient deux à faire la connerie. – Victor n'a rien à voir avec ça, laisse-le en dehors. Je lui ai interdit de conduire un véhicule seul. C'est pas lui qui était au volant, t'es d'accord ? – Non. La vérité, c'est que Célim bosse mieux que Victor. S'il n'y a plus qu'une seule embauche à la rentrée, tu préfères qu'elle soit pour ton fils. Fils du patron français qui passe avant l'ouvrier arabe. – Oh, il dit ça ? Tu vas me traiter de raciste maintenant ? Comme tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. – Ne te fatigue pas. T'aimes bien croire que t'es différent. Mais en vrai, t'es pareil que les autres. Allez, bonne soirée. Chacun sa place, pas vrai ? – Ok. Alors, je vais te dire la vérité. Tu veux savoir pourquoi j'ai viré ton fils ? Parce qu'il entraîne le mien… – Pourquoi tu parles ? Vas-y, dis. – Je les ai surpris tous les deux à faire des choses sales. – Tu dis quoi ? – Tu m'as très bien compris. – Mon fils n'est pas comme ça, tu m'entends ? Célim respecte sa religion, il respecte ses parents. Je le connais, Célim. – La preuve que non. Ton fils, tu le connais bien mal, tu ferais mieux de l'emmener se faire soigner. – Fais attention à ce que tu dis. – Ça suffit, là. Ton fils, il a un problème dans sa tête, même si tu veux pas le voir. Et si jamais je le vois s'approcher du mien, je te promets que c'est toi qui iras chercher le boulot ailleurs. – Essaye pour voir. Essaye un peu de me virer sans j'ai une vraie raison. – Charles, Mitterrand est au second tour. – Sofiane, mais venez, entrez. Restez pas dehors, enfin. – C'est gentil, Martine. Mais merci, je dois y aller. – Comment t'as pu faire ça, t'en prendre comme ça à ce pauvre gamin ? – J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai protégé notre fils. Maintenant, je ne veux plus, tu m'entends ? Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. – Ça va, crie, vire les gens, fais l'autruche, mais laisse-moi essayer de comprendre un peu. – Mais il n'y a rien à comprendre, Martine. Notre fils s'est fait monter la tête. Il n'a rien de grave. Il n'a que 17 ans. C'est un gamin encore influençable qui a surtout besoin que ses parents jouent leur rôle et soient un peu moins naïfs que lui. Voilà, maintenant, c'est réglé. – Céline. J'ai essayé de parler à mon père, il n'a rien voulu entendre. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. – Tu me lâches maintenant, d'accord ? – Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? – C'est toi qui as un problème. Je ne suis pas empédé comme toi, donc tu ne m'approches plus, d'accord ? – C'est quoi, ça ? – Bah, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? – Tu comprends comme ça ? – Ça ne va pas ou quoi ? On t'a fait un lavage du cerveau, dis-moi ? – Oh, Céline, dis-moi ce qu'il se passe. – Mon père, c'est tout. Elle tient aussi, t'es au courant ? Il nous a vus, il a tout balancé au mien. Mon père, t'imagines même pas le choc pour lui. J'ai dormi dehors. Maintenant, tu ne m'approches plus. Si tu parles de ça, à qui que ce soit, je t'éclate ta gueule, t'as compris ou pas ? – Ouais, c'est toi. Ça va ? – Oui, ça va. – T'es sûr ? – Bah oui, ça va. – Qu'est-ce qui se passe ? – Rien, tout va bien. Chérie, je peux entrer ? Chérie, tu sais que tu peux me parler si t'en as envie. Chérie ? – Je ne sais pas, moi, ça me dit bien, quand même. À l'eau ou pas ? Comment ça s'écrit, le sus ? Non, sérieux, sérieux. Avec deux As ou un C ? – Je ne sais pas, demande à Victor, il sait ? – Oui, Victor, il sait. Il aime ça, Victor. C'est ça. Yuriyo, vous pouvez le faire ici, non ? Vous êtes pas le bien, ça t'a dit. C'est pas le bien. Oui ? On a fini la dalle 5. On attaque le coffrage ? Hum. Oh, il t'arrête, toi. Non. Pardon ? C'est pas mon boulot. Je suis contre-maître. Je suis pas, comment tu dis déjà. Je suis pas formateur. Ton boulot, c'est de faire ce que je te dis. C'est bon, papa. De toute façon, j'ai pas fini avec Malik. Ok, Malik, tu prends victoire. Douze. Vingt-huit. Allô ? Oui ? Bonjour ? Ne quittez pas, je vous le passe. Victor ? Téléphone. Victor ? Ouais, je voulais te dire, j'étais remarqué au lycée et j'ai demandé ton numéro à quelqu'un que tu connais. Et parce que toi et moi, on est pareils. Quoi ? Toi et moi, on est pareils. C'est-à-dire ? Je sais pas, genre... Comment tu t'appelles ? Je préfère pas te le dire tout de suite. Qui t'a donné mon numéro ? C'est une amie. Bah, m'a dit que t'aimes peut-être qu'on se rencontre. Pour voir si on se plut, quoi. J'ai eu droit au but, hein. Qu'est-ce que t'as cru, sale pédale ? T'as cru que moi j'aimais les mecs ou quoi ? J'en étais sûr que t'étais pédé, on en était tous sûrs. Pas la peine de te cacher Victor, t'es fou. Tout va bien, chéri ? Oui, ça va. C'est un remplacement pour un match de foot. Mais je pourrais pas. Victor ! Victor ! Victor ! Tu vas où ? Lui, parlez. J'aurai plus de chance qu'il ouvre la bouche qu'avec toi. Mais tu vas le laisser tranquille, non ? Tu vas continuer de le couver comme ça, là, comme si... Tu vas en faire une... Une quoi ? Qu'est-ce que je te sers, chéri ? J'aimerais bosser plus sur le chantier. Je veux dire, je voudrais bosser l'été, mais aussi à la rentrée. Mais chéri, et tes études ? Après le bac, l'école d'architecture... On oublie tout ça. En tout cas, pour une année. Après le bac, je vais bosser avec papa. Mais... Victor, qu'est-ce que tu veux lui prouver à ton père ? Rien. J'ai juste envie de choisir ce qui me va. Et puis l'école, je crois pas que ça soit fait pour moi. J'en ai parlé à Aurélie. Elle a dit qu'elle comprenait, qu'elle serait à fond avec moi. Que je réussisse dans les études, ou sans les études, comme papa. On a parlé mariage, aussi. Tu vois, là, c'est Victor à la Tour Eiffel, quand il est monté, la première fois. S'il te plaît. Et regarde, là, c'est Martine, quand elle avait 15 ans. Elle est belle, hein ? Et ça, c'est Victor quand il avait 8 ans. Un beau plio, déjà, non ? Oui. Tu as tout pris ? Oui. Bon, on vous laisse la maison. Vous révisez quoi ? Philo. La raison et le réel. Ah, très bien, très bien. Bon, bonne journée. On y va. On y va. À demain. Tu remercieras tes parents ? Sous-titrage. Merci. T'as quel âge ? 18 ans. Bientôt 18 ans. Tu devrais rentrer chez toi. C'est pas un endroit pour toi. C'est la première fois ? T'es encore au lycée ? Dis-donc, t'es pas un grand bavard, toi. Bientôt majeur, ça veut dire quoi ? Des mois ? Des semaines ? Faut que je rentre. Comme tu veux. Mon téléphone. C'est pardon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il est bien, il est le fils du patron. D'abord, il veut notre boulot, maintenant, il veut notre casse-croûte. Bon, allez, tiens, on n'est pas des chacals, donc. C'est cool, merci. Je t'en fais un autre, du coup. Ouais, un autre. Ouais. Bah, on peut se retrouver en bas de chez toi, si tu veux. On a quasi 16 heures, ça va ? Bah, parfait, alors on le fait comme ça. Ça marche. Ouais, je dois reprendre, là, je t'essaie. Tiens. Oh, merde ! Bah, Victor, qu'est-ce que tu fais, là ? Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? Tu y es pas, hein ? Ah non, ça va pas, aujourd'hui. Pardon. Je peux partir, maintenant ? Bah, je sais, c'est pas l'heure, mais on s'est embrouillés, Aurélie et moi. Je voudrais m'excuser. Ah. Bon, bah, ok, fil. Tu rentres dîner, ce soir ? Merci, papa. Malik. Tiens. Ramasse tout ce qu'il a versé, là. Ah, 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 ah Merde ! Encore ? Ça va toujours être comme ça ? C'est-à-dire ? Comment ça pourrait être ? Je sais pas, le moins différent. Comme les gens normaux. On pourrait prendre le temps, sortir, aller au ciné, au resto. Se tenir par la main. Se regarder dans les yeux au clair de lune. Ça serait bien. Malheureusement, la vraie vie, elle est pas comme ça. Ben ouais. Qu'est-ce que t'en sais, toi, de la vraie vie ? Eh ben, la vraie vie ! Les vrais gens. Les gens bêtes et les gens méchants. Même à mon âge, j'ai compris que ça servait rien d'aller contre la connerie. Surtout du plus grand nombre. Ouais ? Et donc, tu t'en fous d'être reconnu ? D'être quoi ? D'être reconnu pour ce que t'es. D'être reconnu pour ce que je suis ? Ben oui, j'en ai un à foutre. Je suis désolé, mais je suis pas comme tes amis sur les photos, là. Pourquoi t'es venu ici, alors ? Ben, moi, j'ai venu pour baiser. Et puis, si tu veux qu'on soit comme ça de temps en temps, c'est sympa. J'ai rien d'autre à t'offrir. J'suis désolé, mais je ressens pas le besoin de porter des banderoles ou d'affirmer ma différence face au monde entier. Et puis d'ailleurs, je cherche pas une relation suivie avec un mec, j'ai une copine. Ah ouais ? Et ouais. Donc pour toi, c'est ça la vraie vie ? Passer du temps avec ta copine et puis le reste du temps, tu vas baiser avec des mecs ? Écoute, c'est ma vie. Ma vie, elle te garde pas. Tu la connais pas, alors tu la juges pas. Mais je juge personne. Tu peux dire ce que tu veux, mentir, te cacher, t'es ce que t'es. Et puis un jour, tu finiras par être obligé de raconter à qui tu es. Arrête. T'as eu ce que tu voulais, non ? Et puis si ça te convient pas, on arrête là. Écoute, moi, j'ai joué carte sur table. C'est bien toi qui est venu me chercher devant le parc, non ? Tu t'as rien fait croire, moi ? Contrairement à ta copine. Ma copine, c'est mon histoire et je la réglerai en temps voulu. Désolé. Ma vie est compliquée, je suis pas un héros. Allez, souffle-toi. Et toi, alors, Aurélie ? Pas trop inquiète pour le bac ? Non, ça va. Je travaille beaucoup. Faut dire que j'ai du temps libre en ce moment. La preuve principale a même dit que si ça continuait, j'aurai une mention. Et toi, la mention ? Qu'est-ce que tu vises ? Vu le temps qu'il passe à réviser chez toi, c'est là la mention, c'est sûr que tu seras pour beaucoup. Bon. Valérie, attends, faut que je te parle. Plus jamais, tu m'entends ? Plus jamais, tu te sers de moi comme ça. Me fais pas perdre mon temps, Victor. Pardon, je suis désolé. Je peux parler deux secondes ? Tu dois me haïr. Non. Je t'en veux, mais je sais pas. Je sais pas ce que je ressens vraiment. Et ce mec-là ? Serge ? Ouais. Tu l'aimes ? Ah non, putain. C'est un mec. C'est un mec, il est vieux. Et alors ? Pourquoi tu dis ça ? Alors, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est pas possible ? Bah... Écoute. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu ressens, toi ? Je sais rien. Comment ça s'est passé chez toi ? Pardon ? Alors, toi, t'as dit que tu comprenais que je disais rien chez moi, parce que toi, tu l'avais déjà fait. Alors, je te demande comment ça s'est passé, quand... t'as dit la vie actée à tes parents. Pas bien. Parce que les miens, si je leur dis ça, c'est rentrer avec eux, quoi. Surtout mon père. Et ma mère au milieu de tout ça. Je sais. C'est une galère pour elle. Tiens, je vais préparer quelque chose. ... ... ... ... Bonjour, monsieur. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Je suis Charles Brégan, le père de Victor. Écoutez, je ne vais pas discuter très longtemps avec vous. Je vous préviens simplement que si vous ne mettez pas fin de vous-même à cette relation avec mon fils, j'irai vous le lancer dès lundi pour détournement de mille heures. Vous avez raison, vous avez la loi pour vous. Pour quelque temps encore. Mais dès que Victor sera majeur, vous n'y pourrez plus rien. S'il n'est plus avec moi à ce moment-là, il sera avec quelqu'un d'autre. Victor aime les hommes. Vous ne pourrez rien y changer. Et lui non plus, d'ailleurs. Mais ce qui va changer pour lui, par contre, si Mitterrand est élu, c'est qu'il sera enfin considéré comme une personne normale. Sauf que ça, ce n'est pas mon problème, monsieur. Mon problème, c'est que Victor est mineur. Et à ce titre, il est encore sous ma responsabilité. Vous comprenez ça ? Vous n'avez pas le droit de vous servir de lui. Mais je ne me sers pas de votre fils, monsieur Brigo. C'est vous qui voulez décider de sa vie à sa place. C'est bien ça, non ? Vous voulez décider pour lui, qui se conforme à ce que vous, vous souhaitez. Qu'il ait honte de lui-même. Qu'il ne s'assume pas. Qu'il se cache, qu'il mente. Qu'il vive sans l'aimer avec quelqu'un qui fera souffrir. Vous êtes sûr de l'aimer, votre fils ? Et vous, vous êtes sûr de le rendre heureux avec ce que vous lui proposez ? Vous êtes très bien placé pour savoir ce qu'il aura à subir de rejet, de vexation, de solitude. Soyez un peu honnête, au moins par rapport à vous. Soyez-le un peu vous-même. Et ne prétendez pas à ma place savoir ce que j'ai vécu, ce que je ressens. Je ne prétends rien. Je veux juste que vous laissiez tranquille mon fils. Je ne veux plus que vous l'approchiez. Je n'ai rien contre vous, vraiment. Et si vous revoyez Victor, je vous jure que je vous dénoncerai. Bonjour, monsieur Vrégan. Qu'est-ce que vous faites là ? Si vous cherchez Victor, il n'est pas là. Oui, oui, je le sais. Mais du coup, je suis bien content de te voir. Comment vas-tu ? Ça va. Tu sais que tu comptes beaucoup pour la famille. Ça va avec Victor ? Oui. Parce que ce n'est pas facile pour lui en ce moment, le chantier, le bac. Il faut être un peu patiente avec lui, le soutenir. Il a besoin de toi. Tu as beaucoup d'importance pour lui. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Comment ça ? Bien sûr que si. Monsieur Vrégan, on sait tous suffisamment raconter des histoires. Pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est juste que... C'est juste que Victor n'est pas pour moi ni pour aucune femme. Monsieur Vrégan, si j'ai bien compris les tracts que distribuent vos amis du PS sur les droits des homos, vous devriez accepter Victor comme il est. Mais tais-toi, de quoi tu parles ? Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas de toi qu'il faut se mettre à croire qu'il est homo. Je comprends pourquoi il ne vous a rien dit. Papa. Non, Victor, je ne veux plus rien entendre. Papa, écoute-moi, s'il te plaît. Je t'ai dit non, Victor, tu entends ? Mais ils sont passés où, tes beaux discours ? Le dialogue, l'ouverture d'esprit, la tolérance. Tout ça, d'accord, sauf s'il faut admettre que ton fils est pédé, c'est ça ? Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir, évidemment. Rien à voir. Tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas d'enfant. Mais quand ça arrivera, quand tu auras ouvert les yeux, quand ça t'aura passé... Charles ! Martine, j'ai besoin de ton soutien, là ! Papa, c'est difficile à entendre, mais je vais te le dire, je suis pédé. Et je n'aurai pas d'enfant. Et puis quand je serai majeur, je vais partir avec Serge, que tu le veuilles ou non. Parce que je l'aimais, même. Je t'interdis. Tu entends, Victor ? Je t'interdis de revoir cet homme. Ce type est malsain, c'est un pervers. Rien d'autre qu'une petite salope qui sert de toi et qui profite de ton âge et de ta naïveté pour te sauter, en prime. Mais tu ne le connais pas. Je te parle d'amour et toi, tu me parles de... Tu ne comprends rien ou quoi ? Tu ne comprends quoi ? Tu es malade, mon pauvre garçon. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne ? Ah, c'est sûr que je ne peux pas comprendre. Parce que pour moi, ce que vous faites tous les deux, ça n'a rien à voir avec de l'amour. C'est juste dégueulasse. C'est ton Roger qui est dégueulasse, papa. Ça y est. J'ai dit la vérité à mon père. Je suis content pour toi, Victor. Mais j'ai réfléchi de mon côté et je pense qu'on devrait rester là. Comment ça ? Regarde-toi dans une glace et regarde-moi, Victor. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Moi, j'ai besoin d'avoir une relation avec quelqu'un de mon âge. On s'est bien amusé, c'était bien, mais ça ne peut pas continuer. Mais non. Serge, je... Je t'aime, moi. Non, Victor. Dans trois mois, tu as oublié. Allez, rentre chez toi. Je ne suis pas seul. Numéro d'ordre, 1265. Brigand-Charles. À voter. Vous avez eu droit à une journée de réflexion et de silence avant ce dimanche qui a favorisé cet acte personnel et solitaire qu'est le vote et qui lui donne et qui lui donne à la fois sa valeur et sa force. Dans moins de dix minutes, et Daniel Bilalion, vous le disait tout à l'heure, tous les bureaux de vote seront fermés et tous les Français auront voté pour le deuxième tour de cette élection présidentielle. Beaucoup devaient dépendre du taux d'abstention. La participation, je vous le rappelle, a été, pour ce deuxième tour, de 86,5%, c'est-à-dire 13,5% d'abstention. Plus de 7 millions d'entre vous ne s'étaient pas rendus aux urnes le 26 avril. Les deux candidats à l'état de la France-Denis ont peut comparer maintenant à l'état de la France-Denis et à la France-Denis. Ce résultat, vous l'aurez à l'heure précise. Dix secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un. Cette fois, c'est fait. joyeux anniversaire, mon chéri. Merci, ma voix. Bonsoir, madame Brégan. Désolée de vous déranger. Bonsoir, Victor. Bon anniversaire. Je vous conseille de dégager. Sinon quoi ? Victor est majeur, il va falloir vous y habituer. Victor, ton père avait menacé de me dénoncer à la police si je continue de te voir. Aujourd'hui, je viens de te dire devant eux, devant tes parents, que j'ai jamais cessé de tenir à toi. Victor, si tu pars avec ce type, c'est plus la peine de revenir. Je te préviens, tu choisis si c'est lui ou moi. J'ai déjà fait une fois papa ce choix. quand Célim m'a dit que tu nous avais vus sur le chantier. Je t'ai choisi toi ce jour-là. J'ai cru en devenir fou. Si tu fais ça, tu me reverras plus jamais. Tu le sais. Ça, pour le coup, papa, c'est ton choix, pas le mien. Je t'appelle, maman. Un an après l'élection de la loi du homosexuel ou lesbiennes, il y a des plus de 15 000 militants de tous les groupes français qui a participé à cette marche bâtissée qui a traversé par les faits appellement. Les millions d'homosexuels français veulent à tout prix sortir du ghetto. Un test pour eux, la proposition de loi socialiste dépénalisant les rapports homosexuels avec les mineurs, adoptée par l'Assemblée nationale, repoussée par le Sénat. Nous voulons que la loi anti-homosexuel qui date de Vichy soit enfin supplétée. Pour la loi d'exualité, pour la sélection professionnelle. Les homosexuels sont trop souvent victimes de l'intolérance dans leur emploi, dans leur vie quotidienne. Et c'était bien le but de cette manifestation, mieux se faire comprendre, mieux se faire admettre. qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais rien, c'est des examens que j'ai fait, des analyses. Pourquoi tu les as faits ? Comme ça, par précaution. C'est le médecin qu'ils a prescrite. Il n'y a plus de pression inquiétée, je pense. Je vois le médecin lundi, je lui demanderai. D'accord. Allez, à la nouvelle loi ? Au combat futur. Je t'aime. Moi aussi. J'ai préparé quelque chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada